Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, et toi? Hé, je suis content d'être ici ce soir. Sainte Eustache triple. Il n'y a pas beaucoup d'hommes de pleurs ici. Non, il y a moi. Écoute, écoute, moi je me suis dit peut-être qu'ils ne vont pas rire, mais on va essayer de quoi aujourd'hui. C'est cool? Ok, man, je vais vous raconter une histoire, ça s'est passé pour de vrai, cet été. Puis écoute, ça va marquer à vie, ok? Mon père, à sa job, il a gagné des billets pour aller faire du rafting. Il est venu chez nous, il me dit qu'il va s'en faire du rafting toute la famille, on est cinq. Il y a moi, mes parents, ma mère, mon père, puis mes deux soeurs, 19 et 12 ans. Ça va en rafting, et je vous dis, la face du moniteur lorsqu'il nous a vus arriver, ça a refait ça, c'était comme... Richard, Richard, il y a des... Il y a des moisées qui arrivent, mais elles ne sont pas comme nous autres. Non, 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 reste au soleil longtemps. Oui, ce genre de personne-là, c'est très bien. Gilets de sauvetage, s'il te plaît, prépare ça. Écoute, mon père, c'est le genre de personne qui sourit tout le temps. Il est fâché, il sourit. Il est content, il sourit. Il est mal. Tout ce qu'il fait dans sa vie, il sourit. Monsieur, il dit... Ben, drôle, hein? Le moniteur, il arrive, disant, mon père, il dit... Bonjour, monsieur, est-ce que vous savez nager? Mon père, il répond... Et comment bien? C'est pas qu'on sait pas nager. C'est qu'on nage pas comme vous. Mon père, il raconte l'histoire de sa vie en Haïti. J'étais dans un bateau, j'étais un pêcheur, j'ai sauté d'un eau, j'ai cassé le cou du poisson, j'ai mangé le poisson, j'ai nager. Le moniteur, il a bien, bien peur, t'sais. On prenne des VFI, on met ça sur nous autres. Pis je vous dis, moi, c'était ma première expérience dans l'eau sauvage, t'sais. Moi, j'ai déjà été dans les piscines, où t'avais vu de la garde pis t'y regardais, t'sais. Mais dans l'eau sauvage, c'est toi contre la nature. Donc, j'étais avec moi. J'étais avec ma famille, on est dans le rafting, et je vais vous dire une chose, je savais pas que c'était ça, le rafting. Moi, je pensais que c'était une balade en bateau, t'sais. Je vous jure, j'arrive là, là, il y a une vague qui frappe le bateau, je commence à paniquer, t'sais. Je commence à faire une crise verticaire, ça paraissait pas, mais moi, je le savais. Je panique dans le bateau, t'sais. Pis là, il y a une vague qui frappe le bateau, et ma soeur de 19 ans tombe dans l'eau. Là, j'ai une décision à prendre. Laisse tranquille. Là, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je fais un homme de moi, je vais sauver ma soeur, je saute dans l'eau, je dors, je ramène dans le bateau, ou... Je fais comme si je l'ai pas vu. Pis je me dis que je vais aller me chercher une nouvelle sur visionmodiale.com. Moi, j'ai une décision à prendre, moi, je panique, t'sais. Donc là, je décide de faire un homme de moi, je chante mes cojones, puis je prends ma soeur de 19 ans pis je la pêche dans l'eau. J'la pêche dans l'eau pis là, elle partit elle. Je pense que c'est parce qu'elle se tient avec plein de blancs au primaire, t'sais, elle s'est mise à nager, là. Mais t'sais... Des respirations, moi, pis tout... Pis t'sais, elle se met à nager, elle ramène mon soeur dans le bateau, et ma mère, ma mère, ma mère, c'est la personne la plus adorable au monde, elle regarde ça. Mon père, vraiment, mon père, regarde ça pis... Vas-y, oui, vas-y. Et ma mère, c'est le genre de maman haïtienne que quand un de ses enfants fait un exploit, faut que je te le rappelle pendant 10 ans, t'sais, elle est comme... Ah, ça, c'est ma fille, oui! Ça, c'est ma fille, regarde, j'ai comme un petit poisson dans l'eau. Regarde, ma fille, ça, c'est moi qui la fais, hein! Tu veux juste moi? J'ai dit... Le monétaire, il devait penser qu'on sortait du zoo, t'sais. Elle ramène ma soeur dans le bateau, tout se passe bien, j'sais qu'il y a une vague qui la frappe, elle, et elle tombe, je vous dis, c'est une histoire vraie, elle tombe, sans connaissance, dans l'eau, mon père peut pas y aller, parce qu'il sourit, ma mère, elle appris le bonheur, j'ai dit Jésus, qu'est-ce que t'es fait? Il y a juste moi qui peux y aller, t'sais! Pis je fais un homme de moi, je sautte dans l'eau, t'sais. Sauf que, faut que vous compreniez une chose, vous autres. T'sais qu'il y a beaucoup de blincés, là. Des fois, je vous regarde nager, pis vous êtes de même, t'sais, vous flottez dans l'eau, vous! vous êtes toujours de même moi quand je vais dans l'eau ça donne ça je saute dans l'eau je sais pas si c'est passé j'ai réussi à la ramener j'ai réussi à la ramener dans le bateau puis écoute je m'en vais pour embarquer dans le bateau il y a des vagues qui m'empêchent d'embarquer et je vois le bateau s'en aller et là, écoute moi je suis pris en panique puis je me suis dit le meilleur moyen quand tu es pris dans l'eau puis tu paniques, il faut que tu restes calme j'ai fait un nombre de mois puis j'ai dit il y a un bateau, il s'appelle la famille Caron et je l'ai remercié beaucoup je l'ai remercié à chaque chose que je raconte cette joke-là ils m'ont entendu, ils m'ont vu, ils m'ont ramassé moi je me suis toujours demandé c'est quoi qu'ils se sont dit quand ils m'ont vu je me suis dit, calice, il a danger longtemps lui calice écoute, il me ramène dans le bateau il me ramène dans le bateau moi je suis content, je comprends pas tout ce qui s'est passé il me ramène vers la rive je vois mon père qui est là, il discute avec ma mère moi je suis fâché en ce moment je m'en vais le voir je lui dis, papa, comment ça tu m'as laissé dans l'eau comme ça tu m'as laissé pour mort, tu sais je lui dis c'est comment bien mon fils les garçons c'est Mochette et les filles ils vous ont dit un vrai corps je sais pas si tu m'as laissé je sais pas si tu m'as laissé tu m'as laissé tu ne peux même pas je sais pas